19h à la une de ce lundi, le chef de l'État a passé aujourd'hui une partie de sa journée à la justice, plus précisément au Conseil d'État. Félix-Antoine Tchiseké d'Itiloubo assiste à l'audience solennelle de la rentrée judiciaire, exercice 2023-2024. Le traitement de litiges relatifs au patrimoine immobilier du domaine de l'État, l'une des priorités pour cette rentrée judiciaire. Le détail ici dans un instant. Également au sommaire, coup de pouce. Le maternatoire vient de la province. Un programme par exemple. Et enfin, on l'a fait pour combattre le groupe. Environ 14 000 jeunes volontaires, un garçon envoyé en fonction, s'est rendu déployé dans plusieurs sites de guillemets. a noté par le commandant d'autres invités pour un prix fixé pour l'éternité. C'est tout pour l'essentiel de ce lundi. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vos souvenirs de la région à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis, à passer aujourd'hui, depuis la partie de sa journée, la justice plus précieuse du conseil d'État. Félix-Antoine Tchiseké, qui m'a assisté à l'audience de la rendition d'exemple 23-2024, l'état de litiges relatifs au patrimoine immobilier du domaine de l'État. L'une des priorités pour cette rentrée judiciaire, c'est pour éviter la spoliation des biens de l'État, comme nous dit Guylain Kabbalondi et Kokomo-lech. A l'un des priorités pour la part des cérémonies de rentrée judiciaire. Le geste de l'État est le lundi 30 octobre 2020. La rentrée judiciaire est le lundi 30 octobre 2020. Le geste de l'État est le lundi 30 octobre 2020. Le geste de l'État est le lundi 30 octobre 2020. Le geste de l'État est le lundi 2021. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Dans son allocution Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501